Et salut tout le monde, c'est Dragon Fairy de la Dragon Team et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous l'avez vu en titre, il s'agit du point de vue de ma chaîne. Mais en bonus, vous aurez deux anecdotes qui me salent bien comme il faut, mais bon... Je sais que vous aimez me voir souffrir. Bien, en premier lieu, j'aimerais revenir sur les vidéos qui ont été postées sur ma chaîne. Depuis le 19 mai de cette année, tous les mercredis, une vidéo a été publiée à commencer par mon nouveau concept, ou plutôt contenu, les Speed Coloring ou comme je les appelle suite à un immense fail de ma part, les Speed Coloriage. Dans ce genre de vidéos, j'utilise des bases faites par Peregrine Sela sur Desjantart, son lien est dans la description, afin de coloriser mes haussées venant du roman Les Roames de Feu pour leur donner vie. Si, il est joué plus tard en RP lorsque le moment se présentera. En gros, lorsque j'aurai rejoint un serveur RP ou que j'en aurai finalement créé un. A ce jour, une espèce de chaque clan a été publiée sur ma chaîne. Nous avons... Kélanis Irizéa Païmati Salazar Zarkhan Cetera Gentel Aven Et Nayou Il y a donc 9 espèces de présentes sur ma chaîne sur les 10, la dernière étant une aile de ruche, ou aile de guêpe, perso moi je dis les deux. Sa vidéo sortira le 8 septembre car elle est déjà programmée. Ah, petite info, on m'a fait remonter sur le Speed Coloring de Nayou qu'il y avait un petit problème de son. Ouais, comme quoi elle serait vraiment faible, ce qui est vraiment le cas en fait. Mais c'est étrange parce que quand je l'avais écoutée avant de la publier, tout était en ordre. Mais bon, désolé pour la gêne occasionnée. Personnellement, si le son vous paraît trop faible, vous n'avez juste qu'à augmenter vos paramètres audio. Surtout celui de votre navigateur internet. Et le problème est réglé. Et pour le tout dernier Speed Coloring, j'ai vérifié et il ne devrait pas avoir de problème. Si c'est le cas, faites comme avec Nayou et montez le son à fond. Pour ce faire, vous faites juste ça. Vous faites apparaître le mixeur de volume, comme vous voyez à mon écran. Et vous montez ça, votre navigateur par défaut, Edge, Chrome, Bing, enfin bref, ce que vous voulez. Et vous le montez, moi perso je le mets hyper faible de base parce que je n'ai pas envie de me péter les oreilles. Après je règle avec YouTube. Mais bon, vous faites ça. Il n'y a plus de problème après les gars, tout est clean. Fun fact, vous savez que la toute dernière vidéo que j'avais publiée avant ma reprise en mai, donc de cette année, elle date du 12 septembre 2020. Ouais ça pique, j'ai une excellente excuse. Sans parler de la longue période de flemme pour faire les montages, mon internet était toujours autant chiant à ne pas marcher. Et donc pour les uploads, c'était pas la peine d'y penser. Je me rappelle de ces 6 jours de non-stop d'upload pour l'épisode 5 de Slime Rancher. Ce trauma. Également, j'ai changé le logiciel de montage et j'ai peut-être eu une petite période d'adaptation. Enfin, la situation est assez spéciale là-dessus mais j'expliquerai plus tard dans la vidéo. Le logiciel c'est Da Vinci Resolve, mais bon, vous le verrez plus tard. En parlant de Slime Rancher, les épisodes 6, 7, 8, 9 et 10 m'ont permis de reprendre la série qui avait été mise en pause pendant un long moment. Certes, ce n'est pas l'une de mes séries les plus vues, mais j'aime ce jeu et je compte bien le finir quoi, avant de reprendre Doki Doki Literature Club. Ah oui oui, j'ai vraiment, vraiment pas oublié cette série qui à la base aurait dû se poursuivre et se finir avant Slime Rancher puisqu'elle avait commencé bien avant cette dernière. Mais comme je venais d'apprendre en cours de route que Slime Rancher était gratuit sur LP Game Store, j'ai juste pas pu m'empêcher de tout mettre en plan juste pour commencer ce jeu. Dédicace à Slime Rancher 2 qui sort bientôt ! Du moins, il sortira ! Voilà pour les grosses vidéos qui sont parues sur ma chaîne. Maintenant, un petit listing des choses faites et à venir. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé un petit let's play détente sur Overcooked 2. Mais il y a de fortes chances que ça n'aille pas plus loin que l'épisode 1. Car tout dépend de mes amis. S'ils sont disponibles ou non, alors n'accordez pas trop l'importance à cette mini-série car il se peut qu'elle soit déjà morte. Et je compte pas faire ce jeu multijoueur seul parce que c'est juste impossible à jouer correctement. A part pour les tryharders de l'extrême et bon, ça, c'est complètement une autre histoire. Il y a aussi la petite vidéo de remerciement à Etoile Lunaire pour cette merveilleuse photo de profil que vous voyez depuis un petit moment déjà. Mais passons. Tout est déjà dit et expliqué dans cette vidéo qui sera en description. Pour continuer, j'avais participé à un grand événement du nom de The Empire, organisé par Ghost Gamer. Son lien sera bien évidemment en description. Pour faire court, il y a 4 royaumes. Les mayas, les vikings, les chevaliers et les samouraïs. Leur but est de conquérir le plus de territoires possible tout en améliorant son empire au maximum afin de gagner des avantages. De plus, tuer ses adversaires permet de gagner une partie des ressources de leur empire. De plus, que chaque royaume possède chacun un roi qui a plus de cœur et un loot raid 2x2 sur la récupération des ressources, si je me trompe pas. Normalement, il y aurait dû avoir cette vidéo de montée et publiée sur ma chaîne. Mais un événement fâcheux a fait que mes rushs ont été perdus. Donc je ne peux en rien vous montrer la saison 2 auquel j'ai participé. Mais je peux vous dire mon ressenti car je me rappelle. Ce mode de jeu rappelle un peu les PVP dans les UHC, mais combine aussi le concept du Fallen Kingdom, puisqu'il faut améliorer son empire en protégeant les ressources qu'il renferme. L'utilisation de soldats qu'il faut farmer et entraîner dans les différents territoires d'entraînement afin de conquérir ces fameuses serres, Terre et pas serres que j'ai fail, est vraiment sympa. Très original, j'aime vraiment beaucoup le concept. Le seul point noir qui m'avait énervé étaient les autres joueurs. Il y en avait 2 ou 3 qui avaient cheaté. Et pour ce qui est des membres d'un empire, en particulier, il n'arrêtait pas de spawn kill et d'empêcher quiconque de faire quoi que ce soit. Ou même de sortir de sa base. En outre, il bloquait tout le monde, surtout notre équipe puisqu'on était voisins. Et personne ne s'amusait car c'était eux qui avaient le dessus sur le PVP. Complètement fumé les mecs. Pour conclure, hormis les participants et les équipes à mieux équilibrer, c'est un mode de jeu de farming intensif qui est vraiment sympa avec des mécaniques et un concept original toujours en amélioration. De plus, la saison 3 a eu lieu il y a maintenant 2 semaines à peu près. Et un ami à moi a dit qu'elle était épique et bien différente de la saison 2. Je n'ai malheureusement pas pu y participer, mais je serai peut-être de retour pour la saison 4, qui sait. Pour continuer, j'ai participé à 2 autres événements qui cette fois sont publiés, mais pas sur ma chaîne. Dans l'ordre, il y a maintenant des mois de ça, j'ai participé à la saison 4 de Koh-Lanta. Koh-Lanta Minecraft 1. Enfin, je précise parce que je viens de me rendre compte en faisant le montage que je ne l'avais pas précisé du tout. Organisé par The Liberty Player. Il est en description toujours ! Actuellement, l'épisode 1 est sorti ce vendredi 27 août, et je vous conseille d'aller le voir si vous voulez voir mon parcours. Et en parallèle à ça, j'ai participé à un Fallen Kingdom, organisé par Benway Gaming. Il y a aussi en description ! Aussi connu sous le nom d'Univers Dragon, auquel j'ai refait la miniature et la photo de profil. Mais bref, le tournage a eu lieu il y a quelques semaines à peine, et c'est déjà sur YouTube, depuis mardi 24 et aussi vendredi 27 août. Car l'épisode du jour 1 et 2 sont déjà sortis ! Les équipes sont les suivantes. Team Rouge, Benouille, The Liberty Player et Iviagon. Team Bleu, Anas09, BigSense et moi, Draca0. Et pas DracaO, parce qu'il y en a qui se trompent. Je sais qu'il y en a qui se trompent, je m'en rappelle. Vous retrouverez le point de vue de la Team Rouge sur la chaîne de Benouille Gaming, et les points de vue de la Team Bleu, donc ma team, sur la chaîne de Anas09. Leurs liens sont en description comme je l'avais dit plus tôt, donc n'hésitez pas à aller les follow. Surtout Anas, sans vouloir être méchante pour Benouille, car elle débute YouTube récemment, et en plus, il est beaucoup moins connu que Benouille. Avant de parler des anecdotes, j'aimerais vous faire part d'un projet de vidéo. Comme vous le saviez, lorsque Mako était un peu mieux que maintenant, j'avais fait quelques lives sur Garry's Mod, ainsi que quelques petites vidéos filmées avec mon téléphone. Mon projet principal consistait à faire des cache-cache des mods, tout comme Blackbird l'avait fait, puisque c'est lui qui a, on va dire, débuté ce concept en premier, on va dire. Et tous ses potes aussi avaient fait des cache-cache avec lui, ou sur leur chaîne respective. Je ne parle pas d'un cache-cache propunt, où tu te transformes en objet, mais bien d'un cache-cache classique, auquel le Minimi, un add-on qui consiste à pouvoir se rétrécir soi-même, ainsi que le clip, c'est pas un mode de jeu, mais c'est une fonctionnalité qui permet de fly et de traverser les murs, peut être autorisé. Il ne faut pas en abuser non plus, parce que c'est assez pété comme objet, enfin comme capacité. Ainsi que l'originalité des cachettes, dans la majeure partie du temps, peuvent être construites soi-même. Je trouve ça insane, franchement. Ce concept n'est pas de moi, j'en ai conscience, mais j'adore énormément. Le principe, je le trouve juste incroyable. C'est pour ça que j'aimerais en faire sur ma chaîne, sauf que, ben, il n'y a qu'une seule vidéo de ce genre sur ma chaîne, du nom de ? x ? est égal au what the fuck. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y avait que moi et Kara pour le faire. Et c'est beaucoup mieux à plusieurs, plutôt qu'à deux. Bien évidemment, je peux faire les autres modes de jeu que propose Gmod, tant que ma connexion me le permet. Y'a aucun souci, j'avais même déjà fait du propunt et du deathrun à l'époque, où j'avais encore des potes qui jouent au jeu. Parce que mon problème actuel, c'est les personnes. Pour expliquer mon problème, j'ai beaucoup d'amis, mais très peu possèdent le jeu. Parmi ceux qui ont le jeu, beaucoup trouvent le concept de cache-cache façon Blackbird nul à chier. Alors qu'en vrai, c'est cool. Je sais, les avis divers. Ensuite, j'ai un pote qui possède le jeu et qui aime ce concept. Sauf que il est jamais présent. Et lorsqu'il est disponible, il fait autre chose. La classique, quoi. Ensuite, j'ai ma soeur qui aimerait bien jouer pour le concept, mais elle n'a pas le jeu. Et quand je lui ai proposé de l'acheter, elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas le jeu. Ouais, je sais, ça paraît bizarre, mais je comprends son raisonnement. Car si c'est juste pour faire ce mode de jeu-là, elle n'y jouera pas tout le temps. Et j'aurais gâché un peu mon argent. J'ai un autre pote qui aime le concept, car je l'ai fait découvrir au travers des vidéos de Blackbird. Mais qui, pour l'instant, n'a pas le jeu. Mais au moins, j'ai une personne de quasi-sûre. Petite info, les personnes qui figuraient autrefois sur les vidéos G-MOD de ma chaîne ne me parlent plus, pour X raisons. Donc elles ne feront sans doute pas le retour sur ma chaîne, sauf si on se reparle un jour. Pour terminer, l'autre problème que je rencontre, c'est que j'ai un ami qui est vraiment très actif sur les jeux, mais qui refuse d'être sur YouTube. Donc quand je propose un jeu, ou que j'organise un projet, si je dis que je compte filmer, il annule et ne vient pas. Résultat, les quelques petits trucs fun comme Among Us qu'on avait fait durant ces vacances, n'ont pas pu être filmés. De plus qu'il n'est pas sûr d'aimer le concept de cache-cache. Donc encore une fois, c'est pas sûr que j'ai une personne en plus, quoi. Pour la faire courte, rythme et projet à plusieurs. Ce qui est dommage, car le multi est beaucoup plus amusant. Surtout que quand je joue seule, c'est beaucoup moins intéressant pour vous, puisque mon comportement est bien différent. Et je suis juste beaucoup trop sérieuse quand je suis seule. Regardez Slam Rancher, je dis presque rien, et je quête à mort les moments où je dis rien ou il se passe rien. C'est triste, quoi. D'ailleurs, quand je suis à plusieurs, là c'est plus drôle. Au moins, un petit peu. Bon. À présent... Et ça me rend triste d'en parler, mais j'avais prévu des anecdotes. Il ne me reste plus qu'à parler d'une vidéo qui marquera le début de ces fameuses anecdotes. Très salées. Cette hécatombe infâme qui m'a pourri une bonne semaine et demie de seum. Cette fameuse vidéo n'est autre que du phasmophobien. Et je l'ai tournée il y a des mois de ça, avec Nabo et ma soeur. Et j'avais même commencé le montage. Tout allait bien. J'étais bien partie pour la publier aujourd'hui, à la place de cette vidéo aussi. Mais un problème de taille majeure est venu foutre la merde. Le disque dur de mon ordi est juste mort, me bloquant sur un putain d'écran noir. J'ai passé trois jours à trouver une solution. Jusqu'à ce qu'Ossoui, une amie à moi, trouve une solution. Formatez mon ordi avec une USB de restauration. Rien que ça. Vous vous doutez bien que sur le coup, j'étais réticente, car j'allais perdre une énorme partie de mes données. Mais par chance, j'ai pu en sauver une énorme partie d'un disque dur extérieur. Ouf. Bon, il n'y a pas tout qui a pu être sauvé, mais c'est déjà bien. J'ai donc paramétré une clé USB afin qu'elle puisse restaurer le système de mon ordi. Mais comme je ne pouvais pas le faire sur mon PC, vu qu'il n'était pas du tout en état de le faire et de le supporter, je me suis tournée vers l'ordi de ma soeur. Terrible erreur. J'ai donc passé presque une nuit blanche le temps que la configuration se termine. Et le lendemain, j'ai inséré la clé USB et prié pour que ça marche, en pleurant sur mes anciennes données que je n'ai pas pu sauver. Bon, je n'ai pas vraiment pleuré, mais bon, ça m'a fait chier. Et là, miracle, mon ordi sauvé ! Sauf que, lol, il a changé de marque. Pour faire simple, mon ordi portable est un OMNHP Gamer. Quand il s'allume, il y a le OMNHP Gamer rouge au démarrage, tout se passe bien. Jusqu'à ce que vienne... Oh putain, ça me fume encore de rire ! Jusqu'à ce que vienne le moment de mettre mon mot de passe, où, genre, l'interface ainsi que le bureau de mon PC se sont transformés en Asus. Ah, sans déconner, hein ! Même la barre d'étage s'est devenue un Asus ! Pour faire simple, j'ai copié les configs de l'ordi de ma sœur, qui n'est pas le même ! Vu que le mien est un OMN, le sien est un Asus ! Du coup, c'est devenu un OMN Asus, mon PC. Pour le sauver, je l'ai Asussié, clairement. Bon, j'avoue, ces anecdotes-là, là, carrément une good ending, malgré la merde que ça a été. Mais bon, je tiens à dire que mon ordi cumule, genre, 3 blue screens à la chaîne, assez régulièrement, et qu'en plus, il fait un bordel monstre. Ah oui, vraiment, je... Enfin, je peux pas... Là, vous l'entendez pas, et je peux pas vous l'imiter, mais je vous jure que lorsque genre, que je lance un jeu ou quoi, c'est incroyable le bordel café. Sans parler que je me brûle encore plus les doigts que d'habitude sur mon clavier, lorsque je joue, la carte graphique que j'ai, hein, la fameuse 1050, est juste en PLS. Vraiment. Elle meurt, quoi. Oui, je sais que ma carte graphique est très vieille. Vraiment très vieille. Mais bon, j'ai que ça. La dernière anecdote, et celle qui m'aimait le plus dans le mal, car ce problème n'est pas réglé, il n'est vraiment toujours pas réglé, depuis une semaine et demi. Sans compter la galère de... de ramener à la vie mon PC, je m'acharne à refaire marcher DaVinci Resolve, mon logiciel de montage, cité plus tôt dans la vidéo. Ce logiciel, qui comporte une version gratuite et une autre version payante, est très professionnel, car c'est avec elle que j'ai pu monter la deuxième vidéo théorie sur Glitchtale, qui, d'ailleurs, j'oublie pas de faire les réactions, c'est juste que j'ai peur que... comment dire... les sous-titres soient plus aussi performants qu'avant, puisque la communauté ne peut plus faire de compositions, à cause d'un problème que vous avez déjà dû entendre. Bref. En gros, un peu rip tous mes projets et tous mes montages, quoi. Tout ça pour vous dire que quand je l'ai désinstallé et réinstallé au moins 15 fois chacun, que ce soit l'ancienne version ou la plus récente, rien n'y faisait. Je suis tombée sur le problème du MSI installeur manquant, qui, par chance, après 10 vidéos que j'ai testées sur Internet, je suis tombée enfin sur celle qui m'a aidée, hein. Et malgré cette étape, j'ai un autre problème, hein. Clairement, qu'on se le dise, un problème de régler, un autre survient, vous connaissez la logique, jamais 203 MDR, hein. Je redémarre donc mon ordi pour compléter l'installation et lorsque je double-clic pour ouvrir le logiciel, rien ne se passe. Clairement. Dans le gestionnaire des tâches, Davinci Resolve est marqué comme étant en cours de tâche, mais même après avoir attendu 4 heures non-stop, il ne s'ouvre pas. Alors, j'ai tout essayé, des vidéos sur le net, des forums avec des astuces dont aucune ne marche, des désinstallations, encore et encore, recommencé toutes les actions citées encore, et puis encore, et j'en ai ma claque. Sérieusement, j'ai hâté un taux de sel tellement grand que j'étais facilement irritable pendant plusieurs heures. Avant qu'une toute petite bonne nouvelle me change enfin les idées. Résultat, j'ai dû monter cette vidéo pour la publier dans les temps avec Movie Maker. Oui, oui, mon ancien logiciel de montage. Je sais, il n'est pas performant et le montage doit être nul à chier, mais comprenez bien que malgré mon acharnement, rien n'y faisait et j'avais plus le choix si je voulais qu'elle soit publiée le jour que je voulais. S'il y en a qui ont des solutions de préférence autres que ceux que j'ai testé sur des forums, ça serait cool car je déprime sur ce logiciel. Vraiment, je chouchoutais de ouf et là, il m'a lâché complètement. Je ne sais pas si c'est un résultat de la config complètement buguée du cul que j'ai vu que j'ai formaté mon ordi. Ben, ça va. Merci d'avance pour toute l'aide que vous me fournirez dans l'espace commentaire parce que franchement, j'ai vraiment besoin d'aide là. Pour conclure, la vidéo de Phasmophobia, ben, j'ignore si j'aurai la force de la monter à nouveau et ça ne sera surtout pas avec mon Vimica parce que genre monter deux heures de vidéos sur ce logiciel pas ouf même s'il me dépanne un peu, c'est pas la peine d'y penser. Concernant ce problème de logiciel et ayant ma rentrée universitaire le 20 septembre donc très bientôt, il n'y aura plus de vidéos durant un long, très long moment excepté la vidéo programmée du 8 septembre à 16 heures. Je suis vraiment navrée de tous ces problèmes car c'est vraiment la première fois que cela m'arrive et tous ces problèmes en même temps en plus. Au moins, je peux être contente d'avoir été régulière durant ces trois mois comparé à d'habitude et je vous remercie d'être présente sur ma chaîne malgré la qualité que je fournis et toutes les contraintes que j'ai. Je sais que ce n'est pas facile mais si j'ai fait de cette chaîne, c'est avant tout pour moi mais en partie je l'ai fait aussi pour vous car je souhaite vous faire partager mes passions et mes qualités comme l'animation qui fait d'ailleurs ses débuts sur ma chaîne. Et à ce propos, peut-être que malgré mes études, je publierai ma partie d'animation et celle de ma soeur concernant un map nommé Queen basé sur la princesse Tsunami du roman Les Roièmes de Feu organisé par M. Kibli et Stachy ou Stachy je ne sais pas enseignement appelé Odran Matoru Après, je ne suis pas sûre de cette information mais comme j'ai promis de la publier durant septembre je tâcherai d'essayer de le faire tout dépendra du montage et des modifications que ma soeur fera à sa partie. Bien, je ne vous retiens pas plus longtemps à cette vidéo qui va être dure en montage et assez longue et je vous dis à dans très longtemps pour une peut-être nouvelle régularité sur YouTube portez-vous bien Bye tout le monde Mon projet principal consiste à faire des cache-cache j'ai mod Pourquoi ma soeur est... Pourquoi ma soeur est... Pourquoi ? WTF Pourquoi ma soeur elle est gueulée ? Elle est créée parce qu'il y a un au pief qui l'a pincée qui lui a pincée le bras